Quels sont les codes à maîtriser pour faire du business avec des Chinois ? La patience et puis surtout développer son réseau avec les Chinois parce que les Chinois sont friands de contacts. Ils appellent ça le fameux guanxi, le réseau. Donc voilà, c'est très important de conserver, de cultiver ces contacts avec les Chinois, quel que soit le domaine ou le secteur d'activité. Comment ça se passe une entrée en matière avec un Chinois richissime ? Ce n'est pas évident, très sincèrement, c'est assez difficile. Je veux dire pourquoi, parce qu'une fois de plus, ils sont très discrets. Ils ne sont pas du tout, les riches Chinois ne sont pas spécialement show-off. Donc le problème, c'est qu'un riche Chinois, il n'est jamais seul, ils sont toujours plusieurs. Donc quand vous avez une délégation qui arrive face à vous, vous ne savez pas qui est le riche Chinois, qui est l'investisseur, qui est le conseiller, qui est l'assistant. Donc au final, ce n'est pas évident. Quand on parle des menaces d'espionnage ou de pillage des brevets, c'est un fantasme ou c'est une réalité ? C'est une réalité qu'il faut effectivement ne pas négliger, mais il ne faut pas non plus vivre dans la peur, etc. Il faut la prendre en considération, c'est une réalité. Il faut être vigilant, mais il ne faut pas non plus vivre en autarcie. Ce n'est plus possible.